et beauté la bine aux légendes c'est moi et bi on se retrouve aujourd'hui pour le 7e épisode de la carrière fm 21 bêta avec le losc ah ouais c'est dès que je commence un épisode qu'il y a des mots qui décide de passer en bas de chez moi moi j'espère que vous l'avez pas entendu et que ça ne vous dérange pas du coup on se retrouve aujourd'hui pour un match de coupe de france contre marseille mais écoutez hier on a fait car c'est qu'un seul match du coup aujourd'hui on va en faire trois on va faire le match de groupe de france contre marseille puis puis les deux matchs contre le maccabi aïfa ou telle avis je sais plus je crois que ça va aller on est parti on est toujours en 4-4-2 je vous montrerai un peu ce que ça donne le classement du championnat le championnat juste après ce match en tout cas c'est un gros match aujourd'hui contre lille contre marseille contre lille n'importe quoi contre marseille à l'extérieur en plus donc vous savez que c'est toujours un peu plus compliqué quand on joue à l'extérieur voilà j'ai changé de skin ça a pas changé grand chose sur le match si ce n'est que là enfin pas sur le match en lui-même mais genre sur notre contenu ah non hors jeu ça va j'aurais été triste qu'on encaisse là dessus là ok bon il est bien hors jeu on va pas voir un ralenti pour un hors jeu je trouve ça bien d'avoir les stades du match ici bien plus clair et tout au milieu voilà c'est dommage qu'on puisse vous il fait juste comme ça moi c'est bien qu'on a notre formation et tout là on voit les joueurs fatigués juste comme je vous avais dit en bas je trouve que c'est trop c'est pas beau enfin c'est pas c'est pas visible c'est vraiment pas visible je trouve pas être qui joue le corner assez écarté il connaît que la balle il connaît qui a qui tente le grand pont ça a failli passer mais il ya un gros tacle de sergueï petrov là c'est taubin qui est la balle qui se retrouve en défense qui la relance un peu n'importe comment il m'a ce qui envoie waya waya qui a qui loupe son face à face contre mandanda c'est un arrêt du gardien fossé 1 et le phénomène au coup il peut arrêter de gérer mes pieds qui remet sur la tête c'était dégagé pour qu'il masquait la balle qui tente de déborder mais se rend compte qu'il n'y a pas de vitesse il la remet sur sanchez aux abords de la surface qui avance mètre par mètre mètre par mètre où il se fait rattraper juste avant de tirer on s'est mis en bonne position on n'a pas réussi à m'a écouté sous marée il a pris un coup on l'a remplacé par ses cas voilà on a eu un gros gros enchaînement de matchs je crois ça doit être déjà être à six matches depuis le début du mois de janvier sachant que ce match il est le 8 février je crois quelque chose comme ça on est tout début février bas du coup comme vous pouvez le voir au cas j'en ai raïkovitch j'ai décidé finalement de pas vendre mike méniants ce qu'on sait jamais il est jeune il est fort et en plus pour l'instant vu que c'est une saison que vide les prix des joueurs et sont vachement bas donc je me suis dit bah ça va pas être intéressant de le vendre à 3 millions et où la paillette qui est la balle ça revient sur ma vie ou ça combine non aïe 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 raïkovitch qui n'a pas bougé sur cette action ça joue en une touche une touche c'était assez joli mais il n'y avait pas moyen de l'arrêter celle là là m'a fait l'air d'être quand même sur lui mais peut-être c'est à vitesse réelle ça m'a l'impression d'être très axiale ouais elle vient vite même elle vient vite bon faudrait qu'on marque elle faudrait qu'on marque je vais repasser en positif en offensive pardon mais ouais les joueurs sont un peu fatigué quand même même s'ils ont l'air d'être en forme sont fatigués même si je fais tourner vous verrez les matchs d'avant j'ai fait tourner un peu et ça va pas forcément donner des bons résultats mais où ça part ça part dans le dos ouéa ouéa perd pas son duel s'il te plaît il perd la balle mais bon c'est récupéré par il connaît il connaît lui qui s'impose dans son duel qui va centrer c'est repoussé c'est repoussé à non comment il a raté comment il a raté ça mais il est sérieux mais attendez c'est incroyable il m'as il rate des trucs devant le but il connaît il est loin sur une remise là d'une touche de voler il l'a mis directement sur chili non vraiment oh oh non vraiment le football des fois ça surprend ça me surprend non bon bah du coup on est revenu un partout j'ai envie de qui tire le corner à c'est repoussé encore et nato sanchez qui remet sur j'ai à mes pieds à ranger qui tac mais puis arrive à la garder il leur met sur icône et où il se fait bien tacler j'ai à mes pieds j'ai à mes pieds qui remet sur tcheka c'est qu'ils frappent qu'elle frappe et quel but de gars j'allais l'appeler granit tcheka bah non granit tcheka c'est le genre d'arsenal on va faire deux changements en premier déjà avec je dois lui là j'ai des vaches on va faire rentrer botman et c'est tout pour l'instant elle on est reparti à ça pas comme but un sens bien but un beau but il se passe pas grand chose sur cette fin de match mais bon là l'important attendez je vais attendre attendez je vais attendre je vais attendre je vais attendre allez si voilà l'important c'est la qualif on a eu chaud quand même bon ils ont marqué sur leur seule occasion qu'on a vu mais on s'en est pas procuré des masses non plus juste il masse qui a raté un face à face mais évident une c'était une abe une action de buts évidentes et il n'a raté heureusement il connaît derrière il nous a sorti il connaît et sheka nous ont sorti des actions de grande classe du coup voilà pour vous montrer un peu les résultats on s'est quitté la dernière fois après la défaite contre paris du coup on a gagné 4-0 contre strasbourg 2-0 au dixième tour de coupe de france contre l'as vitré 4-1 contre lance 2-1 contre contre new york perdu 2-1 contre contre saint etienne on a gagné 2-1 avec enfin 5-1 pardon contre bordeaux et perdu 2-1 là c'est quand j'ai fait tourner à brest un peu on a perdu 2-1 et là contre martin on s'impose du coup bah je veux pas vous montrer match contre monaco on va aller directement à l'essentiel contre ma cabité la vive à l'aller et comme au retour vous voyez au classement du coup je vais vous montrer en grand on est deuxième à paris c'est mort ils ont vraiment 13 points d'avance ils sont imbattables pour l'instant enfin 54 buts marqués 9 buts encaissés en 23 journées clairement on va pas les rattraper mais on a toujours trois points d'avance sur marseille on a cinq points d'avance sur monaco j'espère d'ailleurs qu'on va gagner le match dans trois jours contre monaco et voilà après il ya un petit trou avec le reste de la concurrence mais je pense qu'on est bien placé on va voir ce que ça va donner mais je mise pas mal sur sur la ligue europa je pense qu'il y a moyen qu'on fasse un bon résultat et mine de rien on est en demi finale de coupe de france les gars voilà bon allez du coup on se retrouve dans deux matchs donc pour le match contre le mac habité la vive en espérant pouvoir se qualifier pour le deuxième tour éliminatoire de la ligue europa allez à tout de suite on est de retour pour le match juste rapidement je vous montrais le résultat contre monaco du coup on a fait 3-3 c'est pas plus mal on perd pas de terrain sur un concurrent direct on aurait bien aimé enfoncer le coup mais c'est pas plus mal aussi ne pas avoir ne pas avoir perdu de match et du coup on va mettre l'équipe type contre le mac habillé du coup c'est tel aviv c'est pas l'ifa là on est à l'extérieur bon ça va être le match le plus compliqué on espère qu'on va gagner normalement on devrait gagner assez largement je dis bien normalement mais bon voilà on va voir ce que ça donne à la première action du match après trois minutes c'est une perte de balle assez facile le courage qu'on vit à la balle qui joue sur j'ai mis pieds qui tourne tranquillement avec team benjamin andré ça passe tranquillement chelic qui est latérale gauche qui fait une percée sur le côté droit qui prolonge pour bamba bamba qui remet en retrait pour une base il a frappé ou ce que c'est juste à côté du but moi c'était c'était courageux comme frappant toujours ces consignes c'est toujours difficile à lire quand même pour l'instant c'est 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 ce schéma avec les passes à moi qui m'a ce qui me laissait aïe 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 bon bah on fait rentrer à l'arroho bah non on fait rentrer à l'arroho et on va mettre icônes et en pointe ça c'est vraiment compliqué quand ça ne coûte pas hop mais ça va je vais y arriver vous en faites pas hop voilà là c'est le 11 vous voyez bien c'est pour ça que mes vidéos et durant 25 minutes je passe 12 minutes à changer les joueurs parce que ça sélectionne pas le bon début ok bardo ça qui a intercepté la balle qu'est-ce qu'il fait il va juste faire un giga dégagement ça va être dangereux pour nous même pas on l'intercepté direct non on l'a pas intercepté s'ils reviennent par le milieu ça fait tourner il joue un peu en triangle là il est temps à gauche mais ça marche pas ouh là c'est lent jonathan bamba jonathan bamba qui l'armée dans la c'est joli c'est joli les petites passes pes comme ça là oui ah ça c'est vraiment plaisir parce que sur fm 20 jamais il n'aurait fait la passe genre il aurait juste continué frapper alors que là la solution elle est évidente ici alors assez bien c'est bien c'est bien ça fait plaisir de voir qu'il ya plus d'intelligence dans le jeu par rapport à avant ok bon ouais regardez moi ça genre en fait ça compte même les touches et tout genre ça fait apparaître les touches ça n'a pas de sens c'est pas très beau macabie macabie macabé pour l'instant il voit pas vraiment le jour 0 frappe ne serait-ce que non cadré est ce qu'ils vont mettre une giga clim parce que j'ai voulu faire un mot une mauvaise blague sur leur nom à mine mine qui est temps sur orat aussi de la grande qualité se sentent ça revient car il revient carrément jusqu'à sa défense mais il arrive à repasser derrière à la clim à la clim c'est pour ça qu'il ne faut jamais parler tant que le match n'est pas terminé première action premier but malgré un centre vraiment de débiles mental bah ils ont réussi à marquer la la dans l'axe aïe 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 la passe est belle on va pas se mentir la passe est belle regardez moi ça une frappe 0 0 9 d'expective goal à chaque match on a un gars qui s'est pris à un qu'il se prend en coup enfin c'est un truc de bouffe pourtant j'essaye de faire tourner pour qu'ils soient reposés tout contre monaco j'ai pas mis l'équipe type j'ai pas mis l'équipe type j'ai fait tourner Ce qui explique pourquoi on n'a pas gagné d'ailleurs Mais je me suis dit que ce n'est pas plus grave Même avec l'équipe B à domicile Il y a moins qu'on arrive à ne pas perdre D'ailleurs ça a été le cas Renato Sanchez, il est parti Allez termine T'es sérieux, il avait dribbler le goal Enfin il n'avait pas dribbler le goal Mais il avait pris assez de place T du goal pour pouvoir marquer Vorat Vorat qui centre au deuxième poteau Et voilà Eyal Israéli qui nous marque un but Deux frappes, deux buts Incroyable Et nous on a des face à face Genre on dribble Non je ne m'ai pas envie de le revoir Deux frappes, deux buts 0-16 d'expected goal 7 frappes, 4 buts Par contre du coup Si on a Iconé qui a pris un coup Non Bamba pardon Qui a pris un coup Et qu'il me dise Remplace le avec Burak Ilmaz Mais non je ne peux pas Au pire du pire On fera rentrer On fera rentrer Comment il s'appelle ? Yazichi On fera rentrer Yazichi Qu'on mettra Qu'on mettra sur l'aile Et on mettra C'est qui c'est Bamba qui est en pointe ? Bah celui qui n'est pas en pointe On va le mettre en pointe Allez on est reparti Ce serait bien qu'on ne perde pas Parce que les stats Elles parlent pour elles-mêmes Ils ne voient pas vraiment le jour Dans le match Et ils arrivent quand même A mener 2-1 Après c'est le foot On ne va pas se mentir Mais bon Ça ne fait pas plaisir Ça c'est sûr Au début de mi-temps C'est ennuyeux Il n'y a pas d'action Il n'y a rien Presque 15 minutes déjà On n'a pas vu un seul mouvement Ah là là Et bon C'est pas le plus passionnant Ah Le plus passionnant des matchs Parce que ça commence aujourd'hui Oh la barre Oh non Oh Jérémy Psy Qui l'attendait directement Bon bah rien Rien de rien C'est pas Je pense que même les supporters Bon les supporters Qui sont sur place Ils doivent être bien contents Parce qu'il y a 2-1 Pour eux Mais ça ne doit pas être Le match de la nuit Donc on va s'attendre La transversale Regardez Regardez C'est contre des gens Comme ça qu'on perd Vous voyez La frappe Mais elle est vraiment Limite en dehors De la boîte des 6 mètres Ah C'est difficile C'est difficile De perdre un match Avec pratiquement 2 D'expected goals On va passer en offensive Offensive On va sortir Bamba Qui est-ce qu'on va mettre Il est où On peut avoir Non C'est un peu mal fait Ça quand même On peut pas faire Un changement rapide Comme ça En tout cas moi J'ai pas compris Comment les faire On va faire rentrer Yazichi Est-ce que ça m'a pris le Bamba ? Non Ça m'a fait sortir A la Rau Bamba Ok Ah C'est vraiment embêtant Mais ça je pense Que c'est un défaut Qui est propre Au fait que j'enregistre Vous pouvez plus effectuer De remplacement Bah oui Je sais Si tu me fais pas les bons C'est propre au fait Que j'enregistre mon écran Parce que ça ne me fait Absolument jamais ça Quand je joue tout seul Alors ça m'a pris le bon Ok On met Yazichi Yes Ça a marché Nickel Yazichi et les droits Araujo Yitormo On va mettre Wea à la place Ah c'est lent là C'est bien bien lent Ah c'est une méta Ça manque de finité C'est pas surprendant On en dit Il est pour quelque chose C'est sûr Ok Bah espérons Qu'il se passe Une dernière Une petite dinguerie Avant la fin du match Bon le match retour Je me fais moins de soucis Parce que bah La partie algorithme De FM C'est que C'est toujours Beaucoup 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 plus compliqué À l'extérieur Qu'à domicile Ah regardez Il y a un truc Qui n'est pas bien fait C'est qu'il a pris Un jaune Araujo Et je vois pas Du coup Que ça a été un remplaçant C'est assez dommage ça Yazichi du coup Qui pousse sur Oya Oya qui arrête son centre Ça revient sur Jérémy Pied Yazichi qui l'armait dans l'axe Pour André Et André Qui marque son but Il était jaloux du but de Sheikah Au dernier match Il a voulu mettre le même Ah qu'est-ce que c'est beau Ça fait plaisir Bon allez On a 5 minutes On va aller rush là Bon au moins On repart pas avec la défaite Normalement Est-ce que je vais me porter l'oeil encore C'est possible Mais non On part pas avec la défaite Donc on se met en position Très 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 favorable Pour le retour Faudrait forcément qu'il gagne Ou alors Matul Plus de 3 buts Donc compliqué Compliqué Enfin voilà Les stats On les domine Vraiment beaucoup A domicile Je vois pas pourquoi A l'extérieur par exemple Je vois pas pourquoi On les dominerait pas A l'aller Ah Faudrait que j'arrête de dire On les domine Chez eux A l'extérieur Et je vois pas pourquoi On les dominerait pas du coup Chez nous A la maison en retour Ok Du coup Au fait On a Paris Saint-Germain En demi-finale de Coupe de France Donc ça fait pas du tout plaisir On aurait bien aimé les avoir Plus tôt en finale Mais voilà Ok bah je vais Je vais jouer le match contre Rennes Et je reviens avec vous Pour du coup La qualification Qui est un peu indécise Quand même Contre Contre le Macabit et la ville Aujourd'hui C'est match On a gagné 3-2 contre Rennes A l'extérieur Donc plutôt bon résultat Pour Dans la course à l'Europe Donc on garde toujours Ce braque d'avance Sur Sur Marseille Et là Bah en parlant d'Europe Il faut essayer de Rester en lice Pour Pour la Ligue Europas Allez match retour Contre le Macabit et la ville Aujourd'hui on doit aller chercher La victoire Parce que bon Je me Je me contenterai pas D'un Bah d'un match nul encore Contre le Macabit et la ville Enfin On peut pas Satisfaire de ça Quand on est le LOSC On a pratiquement que des internationaux Dans notre équipe Donc Au bout d'un moment Il faut prétendre à mieux Bon j'ai gardé le 4-4-2 classique Enfin le 4-2-4 pardon Je pense que je vais essayer de revoir L'utilisation des latéraux Qui est trop Trop axial peut-être Ouh la belle passe Dommage C'était dur C'était dur C'était dur sur FIFA C'était un petit R1 rond là Second poteau Je vous effondre Oh C'était plus difficile de la rater Que de la mettre Je vous effondre Pourquoi j'ai laissé fondre ? Pourquoi j'ai laissé fondre ? Vous regardez le bien Se faire prendre de vitesse Ok Bon on a eu déjà notre première action C'est déjà pas mal Pas très dangereuse Mais c'est plus qu'on a déjà 4 corners 5 corners après 17 minutes Ah une action Saborit Ouh c'est intercepté par Renato Sanchez la passe Ah il a pas pu la faire Le deuxième Oui ah il est pas enjoueur Bon on va pas faire avec Sorge On va être en position pour rater ça derrière Autant que l'arbitre te protège un peu ton ego Là c'est pour un tocard devant la planète entière Josefons Pour Selic Ça joue en une de deux touches C'est pas mal Ça progresse Sanchez Sanchez encore Qui écartent sur Bamba Bamba Bah il va frapper Mais non Mais non Monsieur une passe Ah Monsieur Monsieur Jonathan Oh C'est plus arrêté Chili qui joue avec Alajo Alajo pour Jérémy Pied Jérémy Pied qui est pratiquement en position de meneur de jeu Oh dommage quel arrêt Ah non C'est le poteau Oh Dommage C'était joli C'était grave joli La tête de Josefons Voilà Voilà J'ai fait exprès Tout à l'heure Quand j'ai dit Non Josefons Il va nous faire une dinguerie Je me suis dit Ça va être l'œil L'œil inversé J'ai voulu être mauvais avec Fons Il marque pour nous Voilà C'est comme ça Le football Et là Il va faire Les bras de deux erreurs Ah s'il y a du duel au milieu de terrain Gerasi qui joue avec Porat Avec Bin Ah il a tenté la même qu'Omachalet Alajo Alajo qui s'excentre Il y va tout seul pour l'instant Ah c'est centré dans les mains du gardien Barbo ça du coup qu'est-ce qu'il va faire Barbo ça c'est un gardien qui est vieux je pense Ah il dégage directement sur Bin Est-ce qu'il va être rattrapé Est-ce qu'il y a vraiment besoin que je commande une action comme ça Le ramasseur de balle était trop loin pour avoir Pour avoir de ballon quoi Bon c'est pauvre quand même le Mokabi pour l'instant Ah le cordard du gère métier Premier poteau Aïe J'ai déjà vu qu'il a failli marcher Marqué pardon Pas marcher Bon c'est la mi-temps Bon on va essayer de défendre plus dans l'axe Bah ça va nous faire plus de place à nous pour attaquer sur les côtés Avec nos deux flèches Alajo et Bomba C'est dommage parce qu'il connait c'est lui qui fait une vraie bonne saison pour l'instant je trouve Surtout d'un point de vue statistique Ah il a réussi à intercepter la passe sur le côté quand même Ah ça combine hein Ça joue une touche deux touches pour se ressortir proprement Le gardien qui fait un bon dégagement Bombine ça fait deux trois fois qu'il se trouve comme ça C'est pas mal Tari qui écarte sur Porat Porat est-ce qu'il va passer son vis-à-vis Non il le passe pas pour une première fois Il centre Ouh le centre est beau Quel tacle de Jérémy Pied Quel tacle les amis Ah et autant Jérémy Pied nous a un début de saison mauvais défensivement Autant là depuis quelques matchs on n'a plus grand chose à lui dire On arrive en mars et il a vraiment pris la mesure du jeu qu'on lui demande en fait Renato Sanchez qui joue tranquillement avec Celik Qui se retrouve en position de milieu central Bamba qui passe sur le côté Est-ce qu'il va passer ? Est-ce qu'il va frapper ? Il a frappé et c'est dégagé par Barbossa Ouéa qui la récupère Qui essaye de centrer Il n'arrive pas Porat qui dégage Faudrait pas qu'on se prenne un but Parce qu'il pourrait se rapprocher de la qualif Il faudra frapper Elle est loin Elle est loin Bah c'est pas dangereux Ça m'étonne pas qu'en ayant 5 frappes Il n'y ait que 0,34 d'ex Le tête de goal S'il en frappe c'est ça En plus d'avoir les buts Pour l'instant à la possession C'est jamais bon signe pour l'équipe d'en face Quand on a la possession Parce que ça veut dire que Enfin nous si on abandonne la balle C'est parce que l'équipe en face Ils arrivent à la contrôler et tout Mais oh pénalty Il m'a l'air d'avoir un petit contact Quand même Il a l'air d'avoir un petit contact Pénalty accordé C'est bien vérifié Jonathan David Est-ce qu'il va le rater ? Et non il le rate pas On a un pied Et 3,5 orteils En deuxième tour éliminatoire C'est vrai qu'il nous marque 3 buts Enfin 2 buts pour aller en prolongation Ah c'est parfaitement transformé Nickel Bon bah on est bien Par contre on a ce petit truc là Vas-y va-t'en Je peux t'en aller C'est un peu embêtant Je ne veux pas voir la position des frappes Voilà Ah les supporters qui se sont Qui se sont enjaillés Ah il y a l'interception de Bamba Ah dommage Poteau encore Ah pas mal de poteau quand même Pas mal de poteau Bon on a fait un bon match On va pas se mentir On est à Ouais On a un petit joueur fatigué Il est pas fatigué Oh c'est joli Oh c'est joli Ouh la clim Ouh la clim qui arrive Il marque leur premier but Sur leur première vraie occasion du match Je pensais pas Alors je le voyais partir comme ça sur le côté Je me suis dit Qu'est-ce qu'il va faire ? Bah si Il a carrément centré sur la tête du gars Et la finition elle est parfaite Peut-être poteau Qui est filé opposé là Rien à faire pour Raikovic Qui avait bien sauté David Oh David qui tente le lob Oh la barre C'est le troisième montant du match Et si on se fait éliminer Alors qu'on a fait trois montants Dans le match C'est vraiment Oh Ça me fait l'air Renato Sanchez C'est souvent fait passer aujourd'hui Il y a une flèche Qui montre qu'il s'est fait drôler une fois Non ils vont pas nous mettre un deuxième but sur un deuxième centre Allez on l'empêche On l'empêche C'est bien ça ressorti par André Qui balance pour un des joueurs de devant Ça doit être Weah Ah c'est intercepté ensuite par David Oh David Allez La passe la passe la passe la passe pour Weah Weah si tu rates t'es une chèvre Ok Ok Pas de chèvre ici On a que des gens qui vont au deuxième tour éliminatoire Ah c'est bien joué Il y a de l'implication et tout C'est pas mal Allez Encore fatigué J'ai un mi-pied Bon Jonathan David Jonathan David Une fois Deux fois Centre Contré Qui l'armée sur Bamba Dans l'axe J'ai un mi-pied Chez Lick Regardez Nos deux de l'interro Où est-ce qu'ils sont Oh la passe Oh la passe Oh la passe Oh le petit piqué Oh non celui-là on le revoit Ah oui celui-là on le revoit On le revoit Et on va carrément terminer la vidéo sur cette action Ah on peut pas partir sur le Chez Lick là Qui se décale Pour la mettre à pied En une touche pour Weah Elle a le petit ballon piqué Ah c'est pas possible de faire mieux C'est pas possible de faire mieux Heureusement ça va être la dernière action du match Ah fin du match Ah impeccable Impeccable Bah écoutez Qualification en 8ème de finale Du coup Qu'est-ce qu'on pourrait affronter On a La Romain Manchulenglad Bah Everkinen Oh c'est la Véprac On prend Leicester Real Sociedad Victoria Plus On prend aussi Borussia Dortmund Bah nous 16K Moscou Leipzig Milan Braga Braga je prends aussi Naples Lecombatif Moscou Ça je veux bien Et Marseille Marseille je prends aussi Même si c'est un peu chaud Ah il y a du bon Il y a du lourd Il y a du lourd Quand est-ce qu'il y a le petit tirage au sort Si ça se trouve On s'est arrêté là dessus Deuxième phase Tirage au sort Le 26 Bah écoutez On le tire au sort Aujourd'hui On le tire au sort Devant vous Comme ça Au moins vous savez Que la semaine prochaine Il y a La semaine prochaine Prochain épisode Pardon Il y a Il y a ce match contre Paris Demi-finale de Coupe de France Et peut-être qu'il y aura Trois matchs à nouveau Avec le deuxième tour éliminatoire De la Ligue Européenne Je sais pas Peut-être qu'il y aura PSG Deuxième tour éliminatoire Puis Lyon Deuxième tour éliminatoire Dans deux jours Je pense qu'on va faire ça Allez tirage au sort Tirage au sort Tirage automatique Allez Un peu de suspense Bayer Leverkusen Contre Borussia Dortmund Ouh Pas mal ça CSKA Moscou Contre La Roma Ok Bon un potentiel Qu'on aurait bien aimé Qui est sorti Naples contre Braga Aïe 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 Un deuxième potentiel Qu'on aurait bien aimé Qui sort La Sociedade Contre Victor Appelzen Aïe 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 Il reste plus que le staff La Prague On revient Milan Leicester Ok Ah si non Il y a Il y a Locométude Moscou On prend Bah voilà Ils sortent Leipzig contre Lille Ah c'est Un des pires tirages Il y a peut-être que Dortmund Qui était vraiment pire Ah ça va être dur Bah regardez le calendrier Regardez le calendrier Leipzig Lyon Leipzig PSG Ah ok Ils ont décalé le match Contre le PSV Donc on va faire Leipzig Là je vais Je vais faire tourner L'équipe Genre vraiment Je vais faire jouer Les jeunes Leipzig Si on a un match Compliqué contre Leipzig Je ferai tourner Contre Lyon Puis titulaire Contre Leipzig Et enfin titulaire Encore contre Paris Et on reposera Contre Reims Parce que bah C'est compliqué Mais c'est jouable Ok Bah écoutez Merci à tous D'avoir suivi l'épisode D'aujourd'hui C'était un épisode Plutôt joyeux Parce que malgré Bah on a quand même Gagné tous nos matchs Enfin on a Gagné contre Marseille On s'est qualifié En demi-finale De Coupe de France Et on s'est qualifié En deuxième tour Éminatoire de la Ligue Repa Donc on peut pas demander mieux Bah j'espère que ça vous a plu Et que vous serez là demain Pour on espère Encore une Ou deux autres qualifications Pour des tours suivants Et si ça vous a plu Bah n'hésitez pas A lâcher un petit like A vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà le cas Et à la partager Auprès des gens Que vous connaissez Et qui a une info Ouais tu vois Voilà c'était tout pour moi Et oubliez pas Comme on dit chez moi Bye you Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501